Je suis un survivant du cancer qui avait trois mois à vivre. J'ai été décelé, cancer de la prostate, mais j'avais un peu de cancer sur le côté droit du poumon. Mes os étaient attaqués. Les médecins m'ont dit, écoutez, à votre niveau, il n'y a plus rien à faire. En gros, c'est rentrer chez toi et crève. Mais mourir n'était pas une option. Ça fait quatre ans et demi et je n'ai plus aucune trace de cancer. Même si on a des points de vue différents sur certaines choses, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours parce qu'il est absolument incroyable. Guy, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu et pourquoi est-ce que tu es là ? Quel est ce message que tu veux nous faire passer ? Aujourd'hui, je veux spread the word. Alors, qui je suis ? C'est la question que tu viens de me poser. Je suis un survivant du cancer qui avait trois mois à vivre. J'avais, j'ai été décelé en août 2018 d'un cancer face terminale qui avait spread partout. Voilà. Donc, c'était au départ un cancer de la prostate, mais qui, j'avais un peu de cancer sur le côté droit du poumon. Mes lymph nodes étaient attaqués. Mes os étaient attaqués. Et donc, j'étais foutu. Les médecins m'ont dit, écoutez, à votre niveau, il n'y a plus rien à faire. Je n'ai pas cru qu'on m'a dit ça dans mon premier hôpital aux États-Unis, puisque j'habite Miami. Je suis allé voir un autre hôpital qui m'a dit exactement la même chose. Je suis allé en France, à l'université de Strasbourg, dont il y a un professeur qui est réputé, qui m'a dit la même chose. Et donc, bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bien sûr, j'étais effondré. J'étais effondré. Alors, je suis allé sur la place à Strasbourg avec l'ami avec qui j'étais. Et j'ai bouffé comme un chancre, une choucroute, toutes les choses que je ne savais pas que j'étais intermise. J'ai fini par une forêt noire, énorme, la crème chantilly, etc., etc. Et le lendemain, j'étais dans l'avion. Et dans l'avion, je me suis dit, mais je ne vais quand même pas accepter ça. Je ne vais pas laisser ma femme et mes enfants tout seuls. Je suis rentré et j'ai parlé à ma femme et je lui ai dit, écoute, je vais me battre, je vais trouver. Et ma femme m'a dit quelque chose. Pas une seconde, j'ai pensé et j'ai cru que tu allais mourir. Et notre autre combat, j'irais dire, où on n'était pas tout à fait d'accord, c'était comment annoncer ça aux enfants. Alors, c'est terrible de le pouvoir. Tu vois, j'en suis encore ému. C'était certainement le pire moment de ma vie. Dire à ces enfants qu'on va mourir. Et donc, on a décidé de le dire. Mes enfants ont pris ça différemment. La plus petite, c'est aller s'acheter un chien. Et les autres, mon fils et ma fille, les aînés, m'ont aidé à chercher. Puisque j'ai passé 18 heures par jour à essayer de comprendre ce qu'était le cancer. J'ai emmerdé, excuse-moi, mais c'est vraiment, parce qu'embêter, ce n'est pas suffisant. Le plus grand professeur à travers le monde, je leur ai envoyé des e-mails, je leur ai téléphoné. J'ai eu les secrétaires, je les engueulais quand elles, quand elles ne me répondaient pas, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir pu être écouté. Parce qu'en particulier, un professeur américain, qui pour moi est le plus grand biologiste américain, c'est Thomas Sifrid. Et ce monsieur, je suis allé le voir en lui disant, bon, il m'a donné un rendez-vous une demi-heure, on est arrivé, j'étais avec mon fils, et on pousse sa porte, et il me dit comme ça, il ne dit même pas bonjour, il me dit, mais est-ce que tu sais que les grands singes n'ont jamais le cancer ? Et moi, j'ai dit, ben, c'est évident. J'ai surpris. J'ai dit, ils ne peuvent pas aller chez Agandas, et ils ne peuvent pas aller chez Agandas. Et voilà, comme tu vois, comme tu as fait, et la glace était rompue. Et on a parlé pendant deux heures et demie. On a parlé pendant deux heures et demie, et je lui ai expliqué que je ne venais pas lui demander son aide, qu'il n'avait pas le droit de me donner parce qu'il n'est pas médecin, mais que je voulais être son guillet pig, c'est-à-dire son... Son cobaye. Son cobaye. Et il m'a dit, bon, ben, écoute, alors, documente tout ce que tu dis. Je lui ai appris des choses. Il m'en a appris dix fois autant que ce que moi je lui ai appris. Mais j'étais déjà, grâce à lui, il faut bien le dire, sur la voie de la guérison. Je dis bien guérison, et non pas rémission. Parce que tous les oncologues du monde vont te dire, oui, tu peux avoir une certaine rémission, six mois, un an, deux ans, au maximum cinq ans. Et au bout de cinq ans, ceux qui ont fait la chimio, ceux qui ont fait la radiothérapie, sont morts à 92 ou 98%. Je ne me rappelle plus, mais c'est tellement énorme que ça n'a même pas d'importance, la différence. Et en plaisantant, je demande à ce grand professeur, et alors, et au bout de six ans, il va me dire, ah, au bout de six ans, il n'y en a plus. Bon, donc, c'était clair. Moi, j'ai eu de la chance. Quand j'ai eu de la chance, et bien sûr, ce n'est pas d'avoir fabriqué mon cancer, c'est d'avoir été diagnostiqué trop tard. Donc, on ne m'a pas bousillé, on ne m'a pas fait de chimio, on ne m'a pas fait de radiothérapie, puisque c'était trop tard. Il était trop tard, donc on s'est dit, on ne rentre pas dans les traitements, machin, c'est bon, c'est foutu pour toi, en gros, débrouille-toi avec ça. En gros, c'est ça. Rentre chez toi et crève. Voilà. Alors, après, bien sûr, il faut quand même faire un peu d'argent. Alors, on m'a donné des pilules qui s'appelaient du Zitiga aux États-Unis, 10 500 dollars, le traitement pour un mois. Waouh, oui. Qui coûtent 3 050, comme par hasard, ça termine par 50 aussi, tu vois, euros en France. Et ça, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Quand j'ai vu, au bout d'un mois et demi, d'abord, rien. Et en plus de ça, je regarde sur le site du fabricant, et c'est marqué, traitement palliatif qui peut augmenter la vie de 23 mois au maximum. Et en plus de ça, effet secondaire, 30 % cause de mortalité par arrêt cardiaque. Donc, j'ai arrêté immédiatement. Et tu as aujourd'hui encore des imbéciles, excuse-moi le terme, qui pensent que c'est mon orchidectomie, c'était une opération pour éviter la testostérone, et ces médicaments palliatifs qui m'auraient sauvé la vie. Et quand je dis ça à mes oncologues, ils se marrent. Parce qu'un traitement palliatif n'a jamais sauvé la vie à personne. Voilà, donc là, c'est clair. Alors, quand j'ai commencé à chercher, j'ai vu que tout existait. C'est-à-dire, si tu regardes depuis 1931, la première personne, c'est Otto Warburg, qui nous explique comment fonctionne le cancer. Jusqu'à Jim Allison, en 2018, qui nous explique ce que le corps fait et comment le cancer détourne nos propres défenses contre nous-mêmes. Et quand tu as compris tout ça, c'est facile de faire 1 plus 1 plus 1. Tu arrives à trouver comment guérir du cancer et non pas avoir, être en rémission. Il faut combattre le cancer. Je le dis toujours, il faut donner à ton corps ce que ton corps a besoin et ne pas donner au cancer ce que le cancer a besoin. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais ça... Alors, je pense que tu dis simple et après, tu recherches et tes conclusions, ça a l'air d'être le cas. Donc, j'ai vraiment envie que tu nous expliques tout ça. Par contre, je m'imagine, j'ai côtoyé des gens dans le cas, être atteint du cancer, avoir été diagnostiqué, etc. Même si c'est simple, je ne peux pas imaginer que ce soit facile à mettre en place tout ça. Tout ce que tu as fait, tout ce que Fred a fait, tout ce que les gens que tu inspires font pour le moment, je ne peux pas imaginer que ce soit facile. Est-ce que je me trompe ? J'imagine que ça a été difficile comme chemin. C'est très difficile. C'est très difficile parce que tu as toujours cet effet d'anomoclès au-dessus de la tête qui peut se décrocher. Et tu te dis toujours, mais est-ce que tous ces médecins qui te promettent que tu vas mourir, ce ne sont quand même pas des imbéciles ? Mais je ne vais pas dire que ce sont des imbéciles, mais ils sont très souvent... J'exagère, mais je dis quand même le mot. un culte. Quand je dis un culte, ils ont appris, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, quelque chose à la fac. Et ils sont restés là-dessus. Ils ne lisent pas les publications des grands professeurs, des prix Nobel. Mon propre oncologue, un de mes oncologues m'a dit « Prends du sucre, ton cerveau en a besoin, etc. » Il m'avait donné, tu sais, ces bouteilles que vous, les sportifs, vous buvez, là, ces trucs remplis de sucre, 70 grammes dans un petit truc comme ça. Et il dit à mon fils « Va acheter trois bouteilles comme ça et ton père les boive immédiatement. » Parce que j'étais à mon quinzième jour de jeûne. Et quand je suis sorti, bien sûr, mon fils n'est pas allé les acheter. Et on a dit « J'ai intérêt à changer de médecin. » Voilà. Ils ne savaient même pas ce qu'était l'autophagie. Donc… Un oncologue. L'oncologue. Oui. Donc, c'est grave. C'est grave, mais pour eux, ce n'est pas grave parce que c'est normal. C'est normal. Ils ont appris quelque chose. C'est des prescripteurs. Tu as quelque chose, on doit te donner ça. Voilà. C'est tout. Et ils ne vont pas chercher pour moi. C'est incroyable. Oui, mais c'est comme ça. Pardon, pardon Guy, je ne voulais pas t'interrompre. C'est incroyable à quel point ça ressort, en fait, à quel point on entend ça régulièrement maintenant. Ce sont des prescripteurs et surtout, ils voient la maladie au travers d'un prisme. Le prisme, c'est maladie, traitement chimique et voire palliatif. C'est-à-dire qu'on n'essaie même pas de traiter, mais on essaie de maîtriser les symptômes, de soulager. A, vers B, merci, au revoir. Et on ne se dit pas peut-être qu'il y a une route à droite, peut-être qu'il y a une route à gauche, peut-être qu'il y a une nouvelle publication, ceci, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a guéri comme ça, etc., etc. Et en fait, je trouve ça assez dingue parce que comment est-ce que tu peux te dire, et je suis désolé, je suis à mille lieu de comprendre le fonctionnement, mais comment est-ce que tu peux te dire spécialiste d'un domaine si tu restes avec des œillères dans ce domaine ? Est-ce qu'il n'y a pas justement une idée d'aller élargir ton champ de connaissances et de compétences et de les ramener dans ton domaine ? Donc peut-être que si un biologiste trouve quelque chose, peut-être que si un artiste martial trouve quelque chose, peut-être que si quelqu'un qui fait de la médecine chinoise trouve quelque chose, peut-être que tout ça, tu peux le ramener dans ton domaine et du coup devenir un spécialiste qui amène quelque chose de nouveau. Je n'arrive pas à croire, en fait, qu'en 2022, on se dise « Ok, t'as le cancer, donc tu vas mourir » où t'as le cancer, donc tu vas devoir faire avec. Quand il y a des gens comme toi, comme Fred et comme d'autres qui ont mené une croisade et qui ont dit « Non, 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 nous, on ne veut pas se contenter de ça, on veut récupérer notre vie. » Est-ce que c'est ça le chemin que tu as fait dans ta tête ? Est-ce que c'était ça ton mindset « J'ai envie de récupérer ma vie » ? Alors, je vais te dire, tu as dit deux mots dans tout ce que tu as dit primordiaux. D'abord, symptômes. Symptômes. Effectivement, les médecins soignent le symptôme. Ils ne cherchent pas la cause du symptôme. Le symptôme, c'est quelque chose que ton corps développe pour te dire « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas » et ce n'est pas en supprimant le symptôme que tu supprimes la cause. L'exemple idiot que je donne souvent, ta maison est en feu, les pompiers viennent, ils coupent le système d'alarme. Et ils repartent. Voilà, ta maison, elle arrête de brûler ? Non. Bon. Et tu as parlé, le deuxième mot, « Mindset ». Tu as dit « Mindset ». Mais alors là, je suis 1000%, je regarde tes vidéos, bien sûr, qui sont extrêmement intéressantes, et tu parles souvent du « Mindset ». Mais le « Mindset », c'est la base. C'est ton cerveau qui donne les ordres à ton corps. À partir du moment où tu sais que tu vas mourir, ton « Mindset » te dit « Je vais mourir » parce que les oncologues me l'ont dit, tu vas mourir. Si maintenant, ton « Mindset » te dit « Eh, mes petits globules blancs, allez foutez-moi ce cancer dehors », eh bien, il va le faire aussi. Mais, et plus que ça, il va te parler, tu sais, quand Fred est venu me voir, j'ai été, j'ai adoré, parce que, il avait exactement le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire, il avait compris qu'on peut lutter contre le cancer, et il l'a vaincu. De la même manière que moi, je l'ai vaincu. Alors, on a employé des chemins différents, puisqu'il n'y a pas qu'une seule voie, il y a plein de voies. Tu attrapes le cancer pour différentes raisons, et tu peux te débarrasser de ton cancer avec différents moyens ou raisons. Et, donc, ce que je voulais dire, c'est que la priorité, une fois de plus, c'est le mindset. Ton corps te parle. Alors, tu sais, après, une fois que je m'étais mis en condition de vaincre le cancer, que ce n'était pas une option. Mourir n'était pas une option. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que mon corps a fait ? Il m'a dit ce que je devais faire. Ça paraît ridicule, mais c'est... Non, non, moi, je crois à 100% à ça, mais vraiment à 100%. Mais voilà, mais tu as plein de gens qui ont encore qui me parlent. Alors, je donne un exemple souvent. Quand mon corps me disait qu'on est croissant ou la tablette de chocolat, je sais que ce n'était pas mon cerveau qui parlait. C'est mon bide. Mais par contre, quand il me disait « mange pas ça, ne mange pas, tu n'as pas faim, tu n'as pas besoin d'aller manger », eh bien, je l'écoutais. Parce que, comme tout le monde, je me levais le matin, j'allais prendre mon petit-déj, alors j'aimais bien du Nesquik, eh bien, voyons, pourquoi pas, avec du lait de vache et avec des croissants, etc. Et après, je me suis étonné au bout de 50 ans de ce type de nourriture que j'avais développé un coup. Alors, effectivement, le cancer, ça ne s'attrape pas un cancer. On se le fabrique tout seul. Et, il faut ce qu'on appelle un déclencheur. Alors, je suis désolé, mais on fait une pause. On fait une pause, Guy, parce que ça, c'est juste énorme ce que tu viens de dire. Ça ne s'attrape pas. On se le fabrique tout seul. Après, je voudrais bien que tu parles du déclencheur. Mais est-ce que tu peux expliquer ça ? Parce que c'est juste incroyablement puissant de pouvoir arrêter d'être une victime de la chose et se rendre compte qu'en fait, c'est notre responsabilité. Littéralement, c'est ton corps qui le fabrique tout seul. Ce n'est pas l'univers qui tombe dessus. Tu sais, il y a un docteur que je connaissais bien, que j'ai fréquenté, qui disait le cancer, c'est la faute à pas de chance. Et moi, je le reconnaissais en disant « Oui, c'est la faute à pas de chance parce que tu ne savais pas ce qui te donne le cancer. » Mais à partir du moment où tu as compris, où tu as lu toutes ces études scientifiques publiées, où on t'explique ce qui fabrique le cancer, si les gens suivaient ces recommandations, il n'y aurait pas de cancer. On le fabrique, on le fabrique et en particulier avec en premier la cigarette, avec la mauvaise bouffe, avec l'amiante, avec l'eau polluée, avec le lait, avec rempli de caséine, les sucres, les aliments transformés, les huiles végétales, dites végétales, qui sont des huiles de grains. Tout ça fabrique le cancer. Mais j'ai vécu avec l'huile le sieur. C'était à la publicité, à la télé, tout le temps. Et donc, à la maison, qu'est-ce qu'on avait ? On avait ce poison. Et comme lait, qu'est-ce qu'on buvait ? UHT, bien sûr. Pourquoi ? Parce que tu pouvais le garder six mois dans le rétro, dans le frigidaire sans qu'ils pourrissent, etc. Donc, mes parents ont commencé à m'empoisonner. Et comme j'aimais ça, j'ai continué pendant les 50 ans suivants. Figure-toi que peut-être que mon syndrome de l'intestin irritable est un événement salvateur dans ma vie parce que pour ma part, je mangeais terriblement mal. Mais vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Et avec alcool et tout le truc, il n'y avait juste pas la cigarette, ce n'était pas mon truc. Et en fait, ce syndrome de l'intestin irritable est venu me dire « En fait, si tu continues comme ça, il va t'arriver quelque chose de grave. » Et du coup, c'est ça. Je me dis, entre les deux, au choix, je préfère faire un syndrome de l'intestin irritable entre 25 et 30 ans, ce qui n'est pas du tout, du tout rigolo parce qu'en plus, on ne comprend rien à ce qui nous arrive au début. Mais ce qui est peut-être beaucoup moins grave qu'un cancer du côlon à un 50. Et du coup, je me dis, comme tu dis, maintenant, j'ai la faux. Grâce à ça, j'ai été la chercher et j'ai la faux. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, Guy, pour que tu spread the word et que moi, je fasse passer mon message. C'est pour que les gens aient la faux. Qu'en fait, ce qu'on fait, ce que ta génération jusqu'à la mienne est malheureusement la suivante. Petit déjeuner au lait UHT avec le Nesquik, les céréales, le pain, la confiture, etc., les viennoiseries et tout. On est littéralement, comme tu le dis, en train de s'empoisonner. Les huiles végétales qui sont dramatiques, etc., etc., etc. Et je suis vraiment, vraiment content que tu nous expliques ça. Du coup, on fabrique notre cancer nous-mêmes à partir de ses sources. Cigarette, amyante, malbouffe, etc., etc. Et ce que tu dis, par contre, c'est que tout ça, on le fabrique, mais il y a un déclencheur. Il y a un moment, on va dire, un point de bascule. Tu peux expliquer ça parce que je trouve ça passionnant. Alors, écoute, j'ai eu, en 2015, une grande claque de la part de mon petit frère qui m'a empêché de dormir quasiment pendant deux ans. Et j'ai lu, bien sûr, en particulier, David Kayat qui nous parle du déclencheur du cancer. c'est une catastrophe qui se passe dans ta vie. Tu as perdu un enfant, tu as perdu ta femme, un divorce, ça peut être aussi bête que quelqu'un d'hypersensif parce qu'il est viré de son boulot, etc. Mais il y a toujours un déclencheur. Et depuis, tous les gens que j'aide, je leur demande qu'est-ce qui a causé ton cancer. Et quand ils ne savent pas, je leur demande est-ce qu'il s'est passé un élément dramatique dans votre vie. Et tous ont un élément dramatique. Donc, effectivement, tu peux construire. Tu vois pourquoi ? Pourquoi est-ce que je me suis posé cette question ? Parce que tu as plein de gens obèses, diabètes, tout ce que tu veux, et ils n'ont pas le cancer. Et tu en as d'autres qui ont une santé extérieure, une apparence extérieure nettement meilleure et qui attrapent le cancer. Et cela... Tu peux prendre l'exemple de Fred. Sportif, hygiène de vie correcte, etc. Et boum. C'est exactement ça que je voulais en dire. Mais il a eu une grosse claque, une angoisse, la perte de ses... Tout à fait. etc. De ses écoles, etc. etc. Ça doit être angoissant. Plus savoir si tu vas pouvoir payer ton loyer, payer ta voiture, payer... C'est angoissant. Et donc, bien sûr, tu as des personnes qui ont... qui arrivent plus ou moins bien à gérer ce stress. Et ce stress, c'est le démarrage du cancer. Et moi, tout ce qui était boulot, tout ce qui était... J'avais la phrase de mon père toujours dans la tête quand je me faisais une maladie parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Et il me disait mais Guy, ce n'est que de l'argent. Mais oui, mais oui, ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais on ne réagit pas comme ça. On dit c'est comme le monde s'effondrait. Mais non, ce n'est que de l'argent. Et quand grâce à ça, les soucis, par exemple, une maison, le locataire il avait vidé la maison, il nous a tout volé, y compris les fenêtres et tout, mais bon, ça arrive. Voilà. Mais, mais tu vois, ça c'est le genre de truc qui ne me faisait rien. Mais une blessure profonde de quelqu'un que tu aimes alors ça, pour moi, ça a été la catastrophe, tu vois. Et ça m'a créé le cancer. Et ça, j'en suis absolument certain. Et j'essaye aujourd'hui d'éviter les claques quand tu as toujours un ami qui te déçoit ou quelque chose. Et j'essaye de passer outre, de me dire chaque fois, c'est pas grave parce qu'on le sait. Des fois, je m'engueule avec mes enfants. Il ne faut pas, il ne faut pas aller. Bon, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent rien, ce n'est pas grave. Tu vois ? Mais j'essaye de passer outre et c'est des fois très difficile parce que tu sais bien, tu as aussi des enfants. Les enfants, ça sait bien nous énerver. Et puis, ça nous touche différemment quoi. Ça nous touche différemment. Il n'y a rien à faire. C'est viscéral avec les enfants. Et donc, pour toi, c'est ce gros déclencheur, ce moment de stress intense, en tout cas, vécu comme un stress intense qui est le point de bascule, qui est le moment où le cancer se déclare, où ton corps n'arrive plus à lutter contre. Qu'est-ce qui change à ce moment-là ? Alors, je dis toujours, tu peux mettre 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans pour construire ton cancer. Pour construire, j'irais dire, la possibilité à ton corps d'exploser, mais ce déclencheur, il le faut puisque tu as des gens, comme je le disais, qui sont obèses et qui n'ont jamais le cancer ou qui fument. Donc, tu sais qu'il n'y a que 40% que c'est énorme quand même, des gros fumeurs qui attrapent le cancer. Alors, pourquoi les 60 autres ne l'attrapent pas ? Eh bien, c'est simplement parce qu'ils ont une vie plus cool, ils se stressent moins, ils s'angoissent moins. Voilà. Donc, c'est tout. Plus tu te feras de stress et plus tu auras construit la possibilité pour ton corps de développer un cancer, plus tu as de chances de l'attraper, ce cancer. Ok, donc en gros, si je comprends bien, on a à la fois un environnement propice qu'on va créer, propice ou pas propice à cette création du cancer. Je pense qu'on a aussi un bagage génétique qui est plus ou moins grand. Notamment, on parlait des cancers du... Non, 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 vas-y, 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 t'es pas d'accord, dis-moi. Ça, c'est la grosse excuse des oncologues en disant c'est génétique. Mais un cancer, comme le dit Thomas Seyfried et beaucoup d'autres grands, Stanford Université, Harvard, le cancer est au maximum génétique à hauteur de 3%. Et le reste... À seulement 3%, donc c'est 97%, 97% environnementaux. voilà, mais tu le crées toi-même. Et donc, alors, pourquoi est-ce que ces oncologues disent ça ? T'as un cancer du sein, ils étudient le cancer du sein et ils voient qu'il y a tel ou tel gène. Et ils voient que dans 50%, 80% des personnes qui ont un cancer du sein, il y a tel gène. Donc, on dit, ben voilà, c'est le gène qui est responsable. Mais, excuse-moi encore une fois de parler comme ça, mais c'est d'une connerie grave. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ça veut dire que l'épigénétique, ils ne savent pas ce que c'est. Notre âme réagit en fonction d'une situation donnée. et quand il s'agit du cancer, notre corps fabrique ce gène. Mais ce n'est pas ce gène qui a fabriqué le cancer. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Ok, donc pour toi, selon tes recherches, ça va dans l'autre sens. Mais évidemment, mais évidemment. Et donc, aujourd'hui, on sait, tu peux faire ça sur tous les cancers. On sait que quand il y a tel gène, c'est parce que ton corps l'a fabriqué l'épigénétique. on regarde tout ce que... Bon, je suppose que si ça t'intéresse, tu vas regarder. Mais le cancer est extrêmement intelligent. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle les cellules malignes. Le cancer arrive même prix Nobel 2018. Jim Allison, il t'explique même que le cancer détourne nos petits guerriers créés par les globules blancs a son profit. C'est-à-dire, tu vois, tu as un cancer qui se développe à un endroit. Le cancer va les entourer avec ces petits soldats. Et quand nos soldats, qui ne sont pas des traîtres, entre guillemets, viennent dans ce coin-là, ils disent, là, on a déjà regardé à les voir en face. C'est exactement ce qui se passe. C'est la cinquième colonne. Et alors, quand j'ai compris ça, j'ai compris comment lutter contre ça. Autrement, tu es mort. Alors, quand on te donne du coca, du sucre, etc., etc., à l'hôpital, après avoir fait une séance de chimio, on t'empoisonne. Quand tu as compris ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut enlever au cancer tout ce qui le nourrit. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Je l'ai compris en lisant les publications scientifiques. Et donc, en supprimant tout ce qui est glucides, tout ce qui est carboïdrates, le cancer n'a plus ce qu'il a besoin. Et quand il n'a plus ce qu'il a besoin, eh bien, il se rétrécit, il se regroupe. Quand tu as froid, qu'est-ce que tu fais ? Tu te fais comme ça et puis tu t'enveloppes dans la couverture et ce qui est autour, ça n'existe plus. Si la pièce, elle est froide, tu t'en fous. Toi, tu veux avoir chaud. Le cancer, il ne fait pas. Et quand le cancer se rétracte sur lui-même, il abandonne cette défense qu'il nous a volées. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus nos petits soldats traîtres qui se battent pour le cancer. Etc, etc. Et au fur et à mesure, en enlevant, en affamant le cancer, star the cancer, c'est ce que disent les grands biologistes américains, ça veut dire affament le cancer. Eh bien, si tu fais ça, t'es sur la bonne voie. Thomas Seyfried parle de la diète cétogène. Pourquoi ? Bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur certains trucs. D'ailleurs, avec Fred, on en a parlé, on n'est pas chaud pour les 75% de gras. Quoi ? Mais pour le reste, on est 100% d'accord. il faut supprimer plein de choses. Il faut supprimer tout ce qui est à base de carbohydrates, tout ce qui est sucre, y compris les fruits, y compris le lactose du lait, y compris tout ce que tu peux manger, les frites, les tubercules, les carottes, n'importe quoi qui a du sucre, il faut le supprimer. Et en le supprimant, eh bien, tu supprimes au cancer la possibilité de se nourrir et par là même de grossir. Donc, ça veut dire que tu as combiné une alimentation cétogène par définition puisque tu as retiré tous les glucides ou la plupart, en tout cas, on va en parler. Et je sais aussi que tu as affamé ton cancer par du jeûne, mais tu es allé très loin dans le jeûne, toi en plus. Est-ce que tu n'as pas jeûné 40 jours ou quelque chose ? 42 jours ? 45 jours. 45 jours, autant pour moi. 45 jours, est-ce que ça a été ta toute première démarche ou est-ce que tu as fait d'autres choses avant ? Ça a été ma première démarche. J'ai commencé, je me rappellerai toujours, tu vois, j'ai été diagnostiqué, je l'ai dit, en août 2018. Je me suis revenu après avoir fait le tour de tous ces oncologues, d'avoir cherché le 19 janvier. C'était après mon anniversaire, je suis né le 15. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire, 71 ans. Jamais j'aurais pensé que je serais encore vivant. Mais bon. Le 19, après avoir fait une grosse bouffe pour le 15, mon dernier repas, mon dernier anniversaire, quand c'est encore tout ému, le 19, j'ai dit ce que j'ai déjà dit, à savoir, non, je vais survivre. Mindset. Et j'ai commencé à faire un jeûne puisque j'avais vu, donc pareil, je n'ai rien inventé, je n'ai rien découvert. J'ai mis en place ce qui existe, je n'arrête pas de le dire parce qu'il y a des gens qui me traitent de héros. On m'a appelé, tu vois, le tableau derrière moi, on m'a offert le samouraï, on m'a offert des épées, des sabres de samouraï, on m'a offert, des casquettes, on m'a offert, les gens étaient... Mais je spread the word, c'est tout, c'est tout. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas autrement que tout le monde, je suis seulement quelqu'un qui a voulu survivre et qui espère, grâce à ce qu'il a découvert, j'espère donner aux malades la possibilité de survivre aussi, de guérir aussi. Il faut survivre pour pouvoir guérir parce que le premier stade, c'est survivre. Et une fois qu'on survit, on peut guérir, mais on ne peut pas guérir sans survivre. Parce que là, ça fait 4 ans et demi qu'on t'a annoncé un cancer du stade 4 et on t'avait donné un pronostic vital de quoi ? Quelques semaines ? Quelques mois ? Trois mois. Et ça fait 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi et je n'ai plus aucune trace de cancer. C'est ce qui est important. Donc tu n'es pas, comme on le dit, en rémission, tu es en guérison. Et depuis un certain temps.